La famille est cassée, elle est massacrée, donc elle va assister au procès et c'est une épreuve de plus. Qu'attend-elle de ce procès ? Vous savez, rien ne pourra ramener Sophie. Donc on n'attend rien de Rézère qui n'a pas arrêté de mentir depuis le départ. On ne va pas dire qu'on attend la vérité, on ne l'aura pas. Seul Rézère, c'est ce qu'il a fait dans le massacre. Vous ne sentiez pas capable de passer aux javeux sur cette semaine-là ? Il n'a pas arrêté de mentir. Il a toujours menti dans sa vie et il a toujours tué. L'horreur, le drame et la souffrance vont devoir côtoyer notre humanité dans notre mission de défense. C'est quelque chose que j'essaie de me fixer moi, parce que sans humanité on n'arrivera rien dans ce procès, je pense. D'autres aveux, ça, ce sera peut-être la magie des assises et j'espère qu'il expliquera encore davantage, qu'il s'adressera à la famille. C'est ce qu'on va, voilà, on va essayer de le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'il s'explique, pour qu'il exprime aussi son ressenti, ses émotions et tout ce qu'il travaille. Parce qu'il en a fait un tas devant le juge, mais la famille de Sophie doit l'entendre et voilà, ça sera un moment important tout au long de ce procès, je pense. C'est un procès qui va être difficile, dans lequel le facteur humain sera présent à chaque seconde. Un procès douloureux, surtout, pour la famille de Sophie Le Tanne. Votre client va s'expliquer ou se défendre ? Il va s'expliquer et le cas échéant, lorsque cela sera absolument nécessaire, évidemment se défendre. Le client s'est ouvert, vous pouvez vous asseoir. Voilà, on va peut-être pouvoir y aller. Merci à la presse de reprendre sa place.